bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui avec un petit retour de course de chez picard j'y suis allée cet après midi j'en ai pour 68 euros 25 pour tout ce que je vais vous présenter on a combien d'articles on en a 16 en tout dans des choses que j'ai pris plusieurs fois donc en premier le riz gluant j'en ai pris deux à 2 euros 30 l'unité ça m'a fait 4 euros 60 j'en ai pris deux ça c'est vraiment très sympa donc ça va être mon petit dessert de ce soir et j'en aurai un autre en réserve j'ai pris des pommes duchesse à la truffe je sais pas pourquoi j'ai fait ça bon tant pis c'est pas grave mais du coup je vois au niveau du prix tard de l'évoire et son j'ai fait en plus la pomme duchesse à la truffe mais je l'ai vu écrit en plus voilà duchesse truffe 4 euros 99 du chasse à la truffe blanche d'été vous êtes pas qui le paquet est petit j'en ai pris ça c'est pour nous parce qu'on aime bien ça parce qu'en fait à noël on va faire un plat au four on va faire la vapeur et en fait on va utiliser toutes les plaques pour tout faire les accompagnements parce que souvent on dit ben avec votre viande au four faites des pommes duchesse mais tu puis ta viande tu quittes et pas mieux j'ai pas de four j'en ai qu'un donc du coup on essaye de mettre un peu partout il faut donc on va faire des haricots verts à la vapeur qui sont très bons des pommes grenailles que je vais vous présenter à la poêle et au four on aura notre viande donc tout sera chaud en même temps mais du coup nous on prend quand même des pommes duchesse qu'on aime quand même ça mais pour nous voilà le reste du temps et là du coup j'ai pris des pommes duchesse ça sent un peu la truffe bon je pense qu'elles vont être excellente chouquette aime beaucoup les pommes duchesse moi aussi donc du coup je ferai ça avec une viande d'ailleurs ce soir j'ai prévu quoi ouais sur j'ai un chouquette est là vous l'entendez mais ouais du coup je me suis trompé j'ai pris des pommes duchesse à la truffe au lieu de prendre des pommes duchesse classique ah oui ça va être bon mais bon il y en a beaucoup moins quoi il y en a quatre parts à l'intérieur mais bon fatalement avec la truffe dedans c'est plus cher ce n'est pas grave en plus ensuite j'ai pris bon pour remplir un peu notre congélateur ce qui est complètement vide donc j'ai pris les petites choses qu'on aime bien on avait déjà goûté comme le riz gluant des escalopes de poulet 6 euros 90 les quatre pour voir au niveau du prix au kilo mais je sais que picard c'est très beau et ça ça dépanne les scopes de poulet pané il y en a 480 grammes ça accueure 25 minutes au micro-ondes ou 15 minutes au four ou 15 minutes à la poêle et ça avait l'air très bon par contre c'est vrai que quand même il ya des choses qui sont qui sont chers vraiment et que j'ai pas pris quoi comme le poisson c'est vrai que c'est très bonne qualité mais c'est tout de suite des budgets énorme je trouve bref ensuite les pommes de terre donc en fait le truc c'est que j'ai pris pour les pommes de terre de noir moutier x 2 là j'ai pas pris les mêmes pommes de terre précuites parce qu'en fait il en restait que deux spéciale noël et les autres c'est des poêlées de pommes de terre c'est pas du tout la même chose en fait que je vous montre je voulais prendre un truc végétal du foie gras végétal y en avait plus du tout je suis dégoûté mais bon bah tant pis oui j'ai pris les deux en fait ça c'est pour noël et en fait si on restait j'en ai pris une comme ça parce qu'il restait plus que deux comme ça tout était parti il y avait un monde dingue dans le magasin mais dingue j'ai dû attendre à la queue il y avait deux caisses ouvertes donc là c'est les poulets de pommes de terre picard pommes de terre grenailles pommes de terre très cuites cuisinées à l'huile d'olive vierge extra et au sel de guérande donc ça c'est nutrice corbée 16 minutes de part à l'intérieur donc ça c'est combien bah c'est 2,99€ vu que j'en ai qu'une et là on a les autres bon j'en ai deux paquets là vu qu'on est 10 adultes à noël il y aura d'autres choses il y aura pas que ça mais il y aura donc encore deux autres paquets et là les pommes de terre la fois deux noirs moutiers alors c'est ça ouais noirs moutiers c'est comme des marques et la issue de noirs moutiers je sais pas quoi ça par contre les celles ci était à j'ai vraiment j'ai mais heureusement j'ai mes lunettes 4 euros 30 l'unité soit 8 euros 60 8 euros 60 de pommes de terre pour ça cher mais après ça va être très très bon donc voilà mais c'est quand même très cher en fait vaut mieux les faire soi même après là c'est le côté pratique à noël on n'a pas le temps mais si vous savez faire des pommes de terre grenailles vous même pas très compliqué voilà mais là au moins je sais qu'on est tranquille et qu'on est sûr d'avoir quelque chose de bon en fait j'ai pris un petit potage tout simplement légumes potage couche la courge butternut patate douce des carottes ça c'est typiquement le genre de potage que je ferai pas moi et encore flemme j'en ai marre des potimarron de les couper de machin c'est excellent je fais une très bonne soupe aux potimarron mais ça me saoule de couper le potimarron donc là j'ai pris c'est en lamelles donc c'est on peut là à comment dire vous savez portionner et la soupe la soupe le potage c'est à 2,99 le kilo donc c'est vraiment pas cher 2,99 pour un kilo c'est pas cher ensuite j'ai pris deux sauces au mori parce que pareil là c'est un comparatif que j'ai fait par rapport au prix donc je vais vous montrer les petites sauces j'en ai fait deux comme ça au mori donc c'est 200 g l'unité c'est des petits galets à l'intérieur très pratique j'ai déjà pris des choses des sauces de chez eux elles sont très pratiques le fait que ce soit en petit ben galet on décongèle et il conseille pour un galet 50 secondes au micro ondes et ça équivaut pour un galet avec une cuillère à soupe d'eau ouais dans la casserole 24 heures au réfrigérateur donc voilà les galets là de c'est beaucoup moins cher en fait les sauces mori c'est 3,60 euros l'unité soit 7,20 euros la sauce ma sauce sera finie en fait c'est pareil c'est pour des fois on dit que le fait maison c'est moins cher mais là typiquement la sauce au mori si je l'avais fait moi même au prix du kilo c'est à dire que c'est minimum 50 euros la mori fraîche donc on va dire que maintenant ça va être à à peu près 70 euros le kilo et ben pour faire ma sauce au mori réellement moi même j'en avais pour beaucoup plus cher en fait j'ai regardé et j'ai même regardé les moris congelés avec chocotte on a regardé c'était j'avais dit c'était combien les moris congelés que j'ai regardé juste avant de partir et puis là je parle dans le fond bref trop cher la sauce au mori à faire soi même là je l'ai acheté et elle va être très bonne je l'améliorerai un petit peu mais ça va être très bien ensuite des fleurettes de brocoli j'adore ça et puis elles sont bien belles les fleurettes de brocoli nous on adore les brocolis vraiment à la maison c'est une passion pour les brocolis quoi les fleurettes de brocoli sont ou là avec un kilo 2,50 euros 2,50 euros le kilo je trouve pas ça déconnant ensuite encore un autre petit régulant le deuxième j'ai pris des crêpes aux champignons nous on aime beaucoup ça et je fais même beaucoup les champignons aussi dans toi j'ai pris les crêpes aux champignons à 2 euros 60 les 10 crêpes c'est des petites crêpes mais elles sont très très bonnes et pareil ça prend pas trop de place dans le congélateur et ça fait un peu de diversité parce que moi les crêpes jambon au fromage je suis pas fan j'ai pris du houmous purée de pois chiches à la pâte de sésame j'aime tellement ça le houmous moi c'est une grosse passion donc je vais goûter celui-ci parce que d'habitude je prends toujours frais donc là il est 10 minutes au micro ondes il sera bon mais je pense que je le ferai décongelé tout doucement et le houmous était au prix de 3,30 euros les 250 grammes ensuite j'ai pris des petits pains aux pommes pur beurre ça je suis peut-être aime beaucoup les chaussons aux pommes donc je me suis pour le goûter ça pourrait être sympa et je pense que je vais lui demander c'est de se faire un goûter on va peut-être les manger maintenant pour voir ce que ça vaut je vous en parlerai du coup dans le vlog mais ça c'est beaucoup et enfin j'ai pris deux bûches pour noël j'ai parlé donc la bûche millefeuille la bûche la bûche la bûche les deux sont au même prix en fait 8,99 euros la bûche c'est une oui par bon je trouve pas ça déconnant 9 euros pour les bûches glacées l'année dernière j'avais pris cette bûche là mon père avait beaucoup aimé tout le monde l'avait beaucoup aimé en fait j'ai proposé à mon père une bûche framboise tout ça et il a dit qu'il aimait pas donc il y aura une bûche au beurre ça c'est sûr et certains avec moi une bûche au beurre café c'est sûr il y aura cette bûche là donc est une bûche vanille caramel beurre salé on l'a pris l'an dernier elle est très bonne et chouquette a choisi celle ci pour un peu côté fruits c'est la façon millefeuille fruits rouges et vanille sorbonne aux fruits rouges crème glacée à la vanille et biscuits à l'amande donc elle est très jolie en plus et ça ça va être un peu plus léger à prendre aussi du chocolat des choses comme ça mais ça c'est les deux bûches glacées du coup qu'on aura à noël je pense pas que j'en rachèterai une autre des bûches glacées il y aura la bûche au beurre café et logiquement ma belle soeur devrait ramener des bûches qu'elle fait elle-même pâtissière si tout va bien ça nous évitera d'avoir les bûches à faire en fait au niveau du dessert on n'a rien à faire l'apéro on va le faire tranquillement ce week-end on va faire quand même des choses nous même parce que ça va servir vite cher notamment chez picard j'ai vu c'était quand même assez onéreux alors c'est très bon mais au bout d'un moment si vous êtes à 4 ça va mais si vous êtes à plus de 4 même 5 c'est beaucoup trop cher je trouve vous avez des petites portions c'est beaucoup beaucoup trop cher donc nous on va faire beaucoup de choses nous mêmes sauf la sauce au mori parce que on a calculé ça valait pas le coup voilà sur ce j'espère que cette vidéo retour de course vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo 1